bonjour vous êtes de plus en plus nombreux merci beaucoup d'être avec moi ce matin ce midi plus tôt c'est la première fois que je fais un live débutant suite à vos demandes j'ai reçu beaucoup de messages c'est vrai que j'ai fait pas mal beaucoup pour les avancées alors on va en profiter ce confinement vous avez tous envie de commencer à pratiquer le yoga et oui parce que le yoga ça peut faire peur dans un centre vous avez toujours peur d'aller vous lancer soit le regard des autres soit on a peur du côté spirituel du yoga on se demande si on va chanter des mantras pendant une heure ou si on va faire home toute la classe donc avec moi je vais juste vous proposer une pratique on va dire basé sur l'aspect physique du yoga bien sûr il ya l'aspect spirituel qui vient parce que c'est couplé avec la respiration et la concentration le but du yoga étant de vous donner le pouvoir de rester immobile sans tension vous verrez peut-être qu'à la fin de la classe vous allez être mieux et plus ancré en restant assis voilà bonjour à ceux qui nous rejoignent si vous n'avez jamais pratiqué je vais vraiment détailler chaque posture comme ça après vous pouvez suivre d'autres cours et vous saurez à peu près de quoi on parle restez vraiment en sécurité chez vous c'est à dire que si les postures même si c'est un cours débutant elle vous semble trop difficile n'hésitez pas à faire des pauses regarder l'écran détaillé de toute manière le cours sera en replay donc vous pouvez y revenir à n'importe quel moment quand vous voulez après la classe on pratique le yoga sur un tapis si vous n'en avez pas chez vous c'est pas grave évitez tout ce qui est serviettes de bain qui risque de glisser on enlève les chaussettes dans les cours des débutants souvent on veut pas montrer ses orteils là l'avantage du confinement c'est que vous êtes chez vous donc enlevez vos chaussettes s'il vous plaît ça éviterait de glisser et on va commencer tout simplement dans la posture de l'enfant voilà déjà tu dis c'est déjà un monde peut-être que je connais pas c'est pas grave on va tout détailler aujourd'hui et on va faire petit à petit un flot c'est à dire un enchaînement de postures qu'on aura vu pendant toute la classe ça risque d'être un peu physique pour ceux qui n'ont jamais pratiqué on va quand même rester tranquille donc on vient dans la posture de l'enfant et j'oubliais petite dédicace à tous ceux qui viennent de viséaux qui me rejoignent et c'est sûrement leur premier cours de yoga et bien bienvenue je m'appelle Nathalie Fouquet et on va pratiquer ensemble alors qu'on va venir dans la posture de l'enfant fesses sur les talons genoux plus ou moins écartés les bras vers l'avant et on va déposer le front au sol donc ramenez moi si vous n'avez pas déjà fait devant votre tapis donc théoriquement là je suis face à vous ce sera beaucoup plus simple pour la suite relâchez le front au sol si c'est possible pour l'instant relâchez les coudes également au sol relâchez tout le dos engoulez la tête alors vous allez vous concentrer sur votre respiration en yoga on essaie de respirer exclusivement par le nez donc à l'inspiration à l'expiration toujours par le nez ça va calmer votre respiration on va éviter de souffler comme ça au contraire concentrez vous sur votre respiration commencez à engager toutes les mains au sol ouvrez bien les doigts faites confiance à ma voix vous allez voir petit à petit vous n'aurez plus besoin de lever la tête sortez les coudes du sol tendez les bras engagez les bras et vous allez venir dans un quatre pattes donc on est ici dans un quatre pattes à l'inspiration vous allez regarder le plafond inspirez regardez le plafond expirez enroulez bas du dos milieu du dos haut du dos regardez votre nombril inspirez plafond expirez enroulez encore inspirez plafond expirez enroulez expirez enroulez dernière fois expire enroulez reviens dans un quatre pattes tu vas tendre la jambe droite derrière et restez ici j'ai aussi pas mal de femmes ensemble qui me suivent vous inquiétez pas je vous dirai ce que vous n'avez vraiment pas le droit de faire en attendant tout est bien pour vous pour le moment tendez la jambe droite derrière le dos bien droit engagez le centre et décollez la jambe droite du sol rien ne bouge redéposez le genou droit au sol à côté du genou gauche tendez la jambe gauche derrière pour l'instant garder les orteils au sol commencez à sentir le poids du corps un petit peu sur les mains sur votre genou droit et décollez le pied gauche du sol déposez le genou gauche au sol déposez le genou gauche au sol reculez les fesses sur les talons on est donc dans la posture de l'enfant le front au sol revenez dans un quatre pattes tendez la jambe droite derrière et cette fois ci avancez le coup des doigts gauche devant main gauche devant jambe droite derrière décollez la jambe droite et le bras gauche rien ne bouge stable respirez bien par le nez redéposez le genou droit et la main gauche au sol même chose de l'autre côté tendez la jambe gauche ou des doigts droit au sol prenez le temps de vous stabiliser et le vers l'endroit de le pied gauche redéposez le genou et la main posture de l'enfant relâchez je ne vous donnez que les noms des postures en français ça va éviter de vous embrouiller avec les noms des postures on s'inscrit on vient ici à quatre pattes avancez les mains vers l'avant vous allez essayer de déposer le front au sol en gardant les fesses très hautes front au sol fesses hautes essayez comme tout à l'heure dans la posture de l'enfant de bien poser les mains au sol et d'engager les bras pour décoller éventuellement les coudes du sol laisse retomber les fesses vers l'arrière posture de l'enfant fais toi confiance on l'a fait tout à l'heure et on déroule le dos on est donc assis sur les mollets entrelace les doigts derrière les fesses essaye d'ouvrir ici la poitrine de resserrer les omoplates ensemble et éventuellement de rapprocher les paumes de main ensemble regarde le plafond tu vas enrouler la tête sans faire boum par terre tu vas poser le front au sol délicatement et tu vas lever les mains vers le haut redescend les mains vers tes fesses garde les doigts accrochés et regarde le plafond ok relâche les mains sur les genoux pour ceux pour qui ça fait trop mal aux pieds vous pouvez aussi vous mettre sur les artères petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre prenez le temps on va vraiment être en mouvement aujourd'hui on va très rarement s'arrêter donc essayez de respirer à l'inspiration le ventre se bouffe et à l'expiration le ventre se bouffe ok petit cercle d'épaule l'une après l'autre vers l'arrière commencez à chauffer un petit peu vos épaules et on y va on revient dans un quatre pattes crochetez les orteils derrière et vous allez décoller les genoux de quelques centimètres les femmes ensemble restez comme ça pour leur moment à quatre pattes les autres on lève les genoux du sol restez ici là tu dis ah c'est déjà pas si simple que ce que je croyais pour l'instant on est bien ok tu vas pousser les fesses vers le haut et on vient dans un premier chien de tête en bas ici tu vas plier une jambe et puis l'autre essaye d'avoir le dos le plus plat possible pousse bien toute la chair des mains au sol toute la paume de main écarte les doigts et reviens dans un quatre pattes alors regarde ton écran ne fait rien le chien tête en bas c'est toujours les questions qu'on me pose juste tu pousses les fesses vers l'autre l'objectif c'est le dos plat les talons peuvent être décollés du sol les jambes peuvent être fléchies donc regarde une fois si on n'est vraiment pas très souple juste on essaye vraiment de pousser les fesses vers le haut et d'allonger le dos au maximum ce que je vois souvent c'est ça non 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 on pousse les fesses vers le haut s'il faut on plie les genoux on lève les talons si vraiment on a le dos plat on peut essayer de tourner les jambes et si on veut on pose les talons seulement si on a le dos plat allez à vous prenez vraiment l'inspiration expirez poussez les fesses vers le haut chien tête en bas ça y est tu as peut-être fait ton premier chien tête en bas allez respire prends une grande inspiration par le nez expire par la bouche tu vas revenir dans un quatre pattes pose les genoux au sol décrochette les orteils avance les mains vers l'avant pose le front au sol étire garde les fesses très hautes laisse-toi glisser vers l'arrière posture de l'enfant maintenant tu sais de quoi je parle et déroule le dos viens t'asseoir sur les volets jusque là ça doit plutôt s'être bien passé allez on revient dans un quatre pattes crochette les orteils pour tout le monde sauf les femmes enceintes on décolle les genoux de quelques centimètres restez ici rentrez légèrement le ventre resserrez les coudes flottantes allez poussez les fesses vers le haut chien tête en bas cette fois-ci tu vas marcher pour amener tes pieds à côté des mains garde les genoux fléchis si c'est trop dur ramène vraiment les pieds à côté des mains pieds écartés largeur du bassin largeur des épaules relâche la tête si tu peux tu tends les jambes seulement si tu peux pour tout le monde pliez les genoux déroulez le dos vertèbre après vertèbre tête en dernier ok inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant un beau dos plat donc là quand tu peux plus d'eau plat tu plies les genoux si c'est trop dur relâche la tête plie les genoux déroule le dos on refait ça c'est très important toujours pareil je vois beaucoup de ça dans le yoga au contraire poussez ici la queue du chaleur le poxyze vers l'arrière pliez les genoux s'il faut mais le dos reste plat toujours inspirez levez les bras vers le haut expirez descendez vers l'avant dos plat au maximum expirez ici allez prochaine inspiration on va allonger le bus parallèle au sol le dos le plus plat possible gardez le genou fléchi si c'est trop dur expirez le nez genou encore une fois inspire allonge expirez le nez genou recule un pied après l'autre dans une planche la planche on évite d'avoir les fesses trop hautes trop basses on est vraiment aligné pousse les fesses vers le haut chien tête en bas allez prochaine inspiration monte très fort sur le bout des orteils déroule le dos dans une planche fais confiance à ma voix encoder les mouvements planche repousse les fesses vers le haut chien tête en bas inspire planche expire chien tête en bas inspire planche pose les genoux au sol délicatement sans faire de goût le chaturanga on va ramener les coudes très proche du corps pareil erreur dans le yoga vous avez l'habitude de faire un peu comme ça non 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 on a vraiment ici les coudes qui passent comme si elles voulaient passer sous le corps donc on est ici et on essaye de ramener les coudes presque sous le corps on descend sur le ventre allez jusqu'en bas inspirez on va juste décoller le haut du buste resserrer les coudes au corps au maximum ok repoussez sur les mains revenez dans la posture de l'enfant pour les femmes enceintes si le ventre il est déjà trop gros on ne reste pas sur le ventre si c'est désagréable bien sûr revenez dans un quatre pattes crochetez les orteils expirez chien tête en bas poussez les fesses vers le haut allez restez avec moi marchez pour amener les pieds à côté des mains toujours les pieds écartez largeur du bassin fléchissez les genoux déroulez le dos vertèbre après vertèbre inspirez montez les bras vers le haut expirez descendez vers l'avant inspirez allongez le dos parallèle au sol expirez nez genoux encore une fois inspirez allongez expirez expirez les genoux recule dans une planche pose les genoux au sol descend les coudes proches du corps très proche du corps pousse sur les mains chien tête en haut ça tout le monde peut le faire regardez bien la dos baissez les épaules resserrez les ombles plates posez les genoux au sol reculez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant relâchez on est presque dans la salutation du soleil on n'y est pas encore revenez dans un quatre pattes crochetez les ardeilles expirez chien tête en bas poussez les fesses vers le haut marchez pour amener les pieds à côté des mains toujours les pieds écartés largeur du bassin attrapez les coudes opposés relâchez la tête pour tout le monde pliez les genoux déroulez le dos gardez les coudes accrochés déroulez jusqu'en haut gardez les coudes accrochés montez les bras vers le haut regardez sous votre coude droit et décalez légèrement vers la gauche revenez gardez bien les deux talons au sol même chose de l'autre côté et revenez redescendez les bras de chaque côté resserrez les pieds maintenant on serre bien les genoux gros arteils ensemble allez inspirez montez les bras vers le haut expirez descendez vers l'avant un beau dos plat inspirez allongez le dos expirez marchez un pied après l'autre pour venir dans une planche posez les genoux au sol descendez les coudes proche du corps très proche du corps inspirez chien pète en haut poussez sur les mains engagez les jambes sortez les genoux du sol quatre pattes quatre pattes crochetez les artes chien pète en bas bien tout le monde respirez allez grand inspiration par le nez expirez par la bouche encore une fois regardez le bout de vos doigts marcher pour amener les pieds bien serrés genoux serrés entre vos mains inspirez allongez le bus parallèle au sol expirez nez genoux inspirez remontez complètement dos plat bras vers le haut et redescendez les mains en position de prière et sur les côtés ça y est on y est salutation du soleil inspirez montez les bras vers le haut expirez descendez vers l'avant inspirez allongez le bus vers l'avant expirez marchez dans une planche inspirez ici pose les genoux descend les coudes proches du corps expire inspire chien pète en haut crochette les orteils chien pète en bas pousse les fesses vers le haut et voilà respire et marche pour amener les pieds entre les mains serre les pieds serre les genoux tu vas plier très fort les joues ramener le ventre vers les cuisses inspirez lever les bras vers le haut chaise comme si on était assis sur une petite chaise qui n'existe pas tu peux regarder vers le bas tu dois avoir que tes gros orteils dépose le bout des doigts au sol pour tout le monde reculez le pied gauche derrière dans une fente tu vas poser le talon gauche au sol à 45 degrés donc le pied il est à 45 degrés derrière talon au sol inspire lève les bras vers le haut on est dans un guerrier numéro 1 plus ou moins grand si on a l'habitude de pratiquer essaye de diriger ton regard entre tes mains si c'est possible ça on retient c'est guerrier numéro 1 les hanches bien face genou droit dans l'axe des orteils déposez le bout des doigts au sol à côté du pied droit tournez le pied gauche reculez le pied droit derrière chiant tête en bas marchez pour amener les pieds entre les mains serrez les pieds serrez les genoux inspirez chaise bras vers le haut laissez votre tête diriger face devant vous ne cassez pas la nuque déposez le bout des doigts au sol reculez le pied droit cette fois-ci derrière posez le talon droit vraiment le talon droit est au sol inspirez levez les bras vers le haut guerrier numéro 1 à gauche dépose le talon droit dépose le bout des doigts au sol reculez le pied gauche chiant tête en bas allez inspire déroule dans une planche pour ceux qui veulent essayer vous pouvez descendre les coups proches du corps sans poser les genoux si c'est trop dur on pose les genoux on descend les coups proches du corps inspirez chiant tête en haut expirez chiant tête en bas directement marche ramène les pieds entre les mains serre les pieds serre les genoux allez inspire dos parallèle au sol expire nez genoux inspire remonte complètement dos plat bras vers l'avant et redescend les mains en position de prière reste ici respire un coup j'espère que tout va toujours bien ça va se compliquer un petit peu on reste avec moi allez on monte les bras vers l'eau inspire expirez descendez dans une chaise les mains en position de prière décollez le bout des orteils du sol reposez le bout des orteils déposez le bout des doigts au sol reculez le pied gauche derrière dans une fente donc la fente cette fois-ci on est vraiment sur la demi-pointe arrière genoux droit théoriquement à 90 degrés ou les doigts de chaque côté du pied droit genoux bien dans l'axe des orteils posez la main gauche au sol ou le bout des doigts inspirez et levez le bras droit vers le haut déposez la main au sol si le ventre bloque pour les femmes enceintes mettez vos deux mains à l'intérieur du pied droit surtout les autres une main de chaque côté rapprochez légèrement le pied gauche à un mètre du pied droit et posez le talon gauche maintenant qu'on est là la jambe gauche est tendue pour tout le monde si on peut on tend la jambe droite si on peut on ramène le dos vers la jambe seulement si on peut il y en a qui doivent déjà bien se marrer ne vous inquiétez pas ça va bien se passer ok on m'écoute bien pour tout nous on plie le genou droit posez les mains de chaque côté du pied droit reculez le pied gauche dans une fente on revient dans la position tout à l'heure ok on m'écoute bien on va faire un chien à trois pattes donc c'est le chien tête en bas avec le pied droit qui va se soulever derrière allez on pousse le pied droit derrière chien tête en bas à trois pattes regardez les orteils du pied droit face au sol on a les hanches le plus fermées possible les épaules alignées allez on m'écoute ramenez le genou droit vers le nez dans une planche et repoussez encore genou droit vers le nez et repoussez ramenez le pied droit entre les mains si si c'est possible en plusieurs fois s'il faut et ramenez le pied gauche à côté du pied droit inspirez levez les bras vers le haut chaise main en position de prière vous allez pousser les doigts vers l'avant entrelacez les doigts poussez les mains vers l'avant asseyez-vous encore plus entrelacez les doigts derrière les fesses montez les mains vers le haut vers le haut repassez les mains vers le bas inspirez cercle de bras redressez-vous tendez les jambes et redescendez les mains allez inspirez montez les bras vers le haut expirez descendez vers l'avant directement le pied droit recule derrière dans une plante pied droit derrière restez ici prenez le temps de vous aligner engagez bien cette jambe derrière posez la main droite au sol ou le bout des doigts inspirez le bras de gauche vers le haut ne vous affaissez pas sur ce bras droit respirez par le nez déposez la main gauche à côté du pied gauche ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche posez le talon droit pour tout le monde jambe droite talon droit posé pied droit 45 degrin si on peut on tend la jambe gauche seulement si on peut si on peut on relâche la tête essayez d'aligner vos hanches de reculer la hanche gauche avancez la hanche droite pour tout le monde reculiez le genou de devant reculez le pied de derrière dans une fente posez les mains au sol reculez le pied gauche derrière dans un chien tête en bas à trois pattes portez le gauche face au sol allez expirez ramenez le genou vers le nez dans une planche les petites femmes enceintes c'est comme vous le sentez ça et encore expirez repoussez et déposez le pied gauche entre les mains c'est le même chemin vraiment enroulez le dos pied gauche entre les mains ce passage est très important vous le retrouvez dans tous les cours de yoga allez ramenez le pied droit à côté du pied gauche tendez les jambes si vous le pouvez allez inspirez dos parallèle au sol expirez nez genou inspirez remontez complètement bras vers le haut toujours un beau dos plat relâchez inspirez remontez les bras vers le haut expirez descendez vers l'avant pliez les deux genoux reculez le pied gauche derrière l'antenne front pied gauche reculez vous allez poser le talon gauche au sol le pied ici pour le coup il est à 90 degrés avec l'autre pied donc vraiment tout le pied gauche au sol genou droit bien dans l'axe des orteils droits bras gauche devant vous cercle de bras guerrier numéro 2 ça aussi vous allez le retrouver dans beaucoup de cours de yoga poids du corps entre les deux jambes essayez de ne pas trop être vers l'avant au contraire entre les deux jambes bras parallèles au sol et regardez votre main droite baissez les épaules rentrez légèrement le ventre déposez le cou droit sur le genou droit montez le bras gauche vers l'oreille objectif ici c'est de baisser l'épaule droite de trouver une belle diagonale avec votre main gauche jusqu'au talon gauche si on peut on regarde le plafond allez courage revenez guerrier numéro 2 tendez cette jambe droite qui commence à flamber un petit peu main gauche sur le genou gauche main droite vers le haut montez ce bras droit guerrier inversé vous s'affaissez pas trop à gauche au contraire montez vers le plafond étirez revenez dans un guerrier numéro 2 ok on m'écoute bien on va poser la main droite au sol puis la main gauche tournez le pied gauche hop on est dans une fente on recule le pied droit derrière dans une planche posez les genoux si c'est trop dur descendez les coudes proches du corps inspirez chien tête en haut posture de l'enfant relâché vous allez revenir dans un quatre pattes la main droite va passer sous le bras gauche et plier le coude gauche posez l'oreille droite au sol si c'est possible regardez sous votre coude gauche pousse bien sur la main gauche pour te redresser même chose de l'autre côté la main gauche passe sous le bras droit oreille gauche au sol poussez bien sur la main droite redressez-vous mes femmes ensemble vous prenez une petite pause buvez un petit coup les autres restez avec moi tendez une jambe derrière puis l'autre revenez dans une planche respirez tout va bien se passer montez le bras gauche vers le haut un pied devant l'autre un pied devant l'autre vraiment la tranche des pieds au sol le bras gauche vers le haut allez je compte jusqu'à 5 4 3 2 posez le bras gauche au sol revenez face pour tout le monde on revient dans un chien tête en bas marchez pour amener les pieds entre les mains serrez les genoux serrez les pieds inspirez chaise bras vers le haut déposez le bout des doigts au sol reculez le pied droit derrière dans une fente et restez ici allez posez le talon droit au sol avancez le bras droit vers l'avant cercle de bras guerrier numéro 2 à gauche genou gauche bien dans l'axe des orteils regardez dirigez vers votre main gauche restez ici ne bougez pas restez respirez déposez le coude gauche devant le genou gauche sur le genou gauche vraiment engroulez cette épaule gauche vers l'arrière poussez sur ce bras montez le bras droit vers l'oreille allez inspirez redressez-vous tendez la jambe gauche boudez le doigt droit sur le genou droit montez le bras gauche étirez guerrier inversé revenez dans un carrière numéro 2 même transition que tout à l'heure pour être bien sécure on pose la main gauche on tourne le pied droit on pose la main droite on revient dans une fente on recule le pied gauche derrière planche une fois l'enceinte vous relâchez les autres on lève le bras droit directement vers le haut un pied devant l'autre bras droit vers le haut avec le sourire et la bonne humeur je compte jusqu'à 5 4 3 respire 2 1 reviens face ne lâche pas on va descendre pour 5 4 posez le genou si c'est trop dur 2 1 inspire chien tête en haut posture de l'enfant relâche on est tous au même endroit reviens dans un 4 pattes tu vas crocheter les orteils derrière et décoller les genoux de quelques centimètres toujours pareil fin au sein on va juste à 4 pattes restez ici pousse les fesses vers le haut chien tête en bas là tu commences à te réchauffer un petit peu tu te dis tiens le gaz ça peut être sympa et oui recule ici les mains vers tes pieds essaye d'aligner tes fesses avec tes pieds garde les membres devant toi le plus loin possible devant allez allonge cli les genoux déroule le dos vertèbre après vertèbre tête en dernier ok inspire remontez les bras vers le haut théoriquement t'es à l'arrière du tapis si t'en as descend vers l'avant tu vas marcher pour amener les mains ici dans une planche tranquillement directement repousser les fesses vers le haut chien tête en bas allez pousser le pied droit vers l'arrière vers le haut montez cette jambe au maximum tu vas plier le genou droit monte le genou très fort regarde au dessus de ton épaule gauche peut-être que tu vois ton pied ou pas et ramène le pied droit entre les mains allez inspire monte les bras vers le haut on baisse bien les épaules je vous fais un petit package des postures qui reviennent le plus souvent ok on va venir dans un guerrier numéro 3 tout simplement on va y aller tranquille aujourd'hui ensemble on découvre on pose le bout des doigts loin devant on va lever la jambe gauche à 90 degrés jambe gauche tendue jambe droite peut être méchie ok orteil du pied gauche face au sol jusque là ça va à peu près dernier numéro 3 le dos vient sans l'aide des mains parallèle au sol les mains en position de prière pour aujourd'hui allez on tient pour 5 4 3 2 1 ne lâche pas redresse-toi reste en équilibre sur tout ce pied droit ne lâche pas ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite non en position de prière on est dans l'arbre si ça tombe si ça lâche pas de jugement c'est pas grave on y arrivera mieux la prochaine fois ok avec contrôle relâche le pied gauche à côté du pied droit inspire monte les bras vers le haut expire descend chaise main en position de prière tu vas inspirer regarder vers la droite et déposer ton coude gauche devant ton genou droit regarde tes genoux il faut qu'ils soient alignés le genou droit elle a toujours envie de se barrer un peu derrière baisse les fesses plus basse que la tête inspire ramène le dos de face pose le bout des doigts au sol recule le pied gauche à un mètre du pied droit comme tout à l'heure pose le talon gauche au sol jambe gauche tendue si tu peux tend la jambe droite essaye d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure tu vas plier le genou de devant reculer le pied de derrière dans une fente jusque là tout va bien ramène les deux mains à l'intérieur de ton pied droit pose le genou arrière ouvre cette jambe vraiment la jambe droite vers l'extérieur au maximum décrochette le pied arrière reste ici si tu es plutôt à l'aise tu peux poser les coudes au sol seulement si tu es plutôt à l'aise reviens en appui sur les mains à l'intérieur les mains pour les fermes ensemble de chaque côté pour les autres engage la jambe arrière recule le pied droit dans une planche nette stable rien ne bouge ok femme enceinte on relâche les autres levez le bras gauche vers le haut un pied devant l'autre soit déjà simple ton bax sinon tu lèves le pied gauche du sol oui c'est possible allez 5 4 3 2 1 repose le pied gauche reviens face descend les coudes proches du corps inspire chien tête en haut expire chien tête en bas tout le monde se retrouve en chien tête en bas respire allez grand inspiration par le nez expire par la bouche ça se passe plus ou moins bien soit tu marches pour amener les pieds à côté des mains tranquille soit tu essayes de faire un petit saut pour amener les deux pieds à côté des mains sans bruit délicaté souplesse allez inspire ramène le dos parallèle au sol expire nez genou inspire le monde complètement bras vers le haut et descend les mains en position brilleur on a l'autre côté allez inspire monte les bras vers l'eau expire descend vers l'avant directement pile les deux genoux recule le pied droit derrière dans une fente pied droit derrière stable inspire lève les bras dépose le bout des doigts au sol très loin devant le plus loin possible allez tu vas lever cette jambe droite derrière à 90 degrés hop plie le genou gauche s'il faut tourne les entailles du pied droit vers le sol allez courage essaye de décoller les mains du sol ramenez les mains en position de prière on retient c'est le guerrier numéro 3 5 4 3 2 1 pose le pied droit un mètre du pied gauche plie le genou gauche s'il faut pose le talon droit dans tous les cas allez étire relâche la tête 1 puis le genou gauche donc le genou de devant recule le pied de derrière ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche pose le genou arrière décrochette le pied et prends le temps de t'installer vraiment d'étirer les hanches si tu es plus à l'aise avec les coudes fais le 2 reviens on appuie sur les mains reviens dans une planche recule le pied gauche derrière directement tu vas venir dans le chien tête en bras tu vas marcher pour ramener les pieds entre les mains inspirez arranger le buste parallèle au sol expirez nez genou inspirez remontez complètement bras vers le haut et redescends les mains en position de prière ramène le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite vraiment ici tu calmes ton pied si le pied ne monte pas jusqu'à l'intérieur de la cuisse hop tu le poses en dessous pas sur le genou reste ici redescend le pied gauche à côté du pied droit mes femmes enceintes vous restez debout les autres on y va ensemble inspirez rentez les bras vers l'autre expirez descendez vers l'avant inspirez sauter ou marcher planche sans bruit descendez les coudes proches du corps n'hésitez pas à poser le genou allez inspirez chien tête en haut expirez chien tête en bas inspirez planche et expirez ici inspirez bras droit vers le haut et si on peut on décolle le pied droit du sol allez 5 4 dépose le pied droit reviens face pousse les fesses vers le chien tête en bas directement allez marche pour amener les pieds à côté des mains plie les genoux déroule le dos ouvre les pieds gauche sur l'extérieur tac là tu t'es dit on va faire une petite pause et ben non tu ouvres les pieds sur l'extérieur plus ou moins ouvert selon sa souplesse tu inspires tu vas monter les bras vers le haut et tu expires tu vas descendre dans un demi-plié allez courage si tu le souhaites tu peux monter sur le bout des orteils seulement si t'est stable attention aux chevilles ça peut être dangereux 5 4 3 2 1 redépose les talons au sol pour ceux qui veulent dernière fois monte les talons allez 5 4 3 2 1 pose les talons tend les jambes referme les pieds parallèles limite les orteils vers l'intérieur plutôt que l'inverse ok tu vas allonger la tête très loin vers l'avant ramener les bras ici le long des jambes et descend loin vers l'avant tu laisses tes mains là où tu peux si c'est les genoux aujourd'hui le but juste d'avoir le dos le plus plat possible allez inspire redresse-toi complètement pousse la tête vers l'avant vers le haut ouvre le pied droit sur l'extérieur guerrier numéro 2 à droite guerrier numéro 2 taille gauche bien au sol les orteils également pieds à 90 degrés poids du corps entre les deux jambes checker votre genou droit il est bien au-dessus des orteils droits allez tendez la jambe droite refermez le pied droit ouvrez le pied gauche guerrier numéro 2 à gauche et tendez la jambe gauche refermez le pied gauche entrelacez les doigts derrière les fesses inspirez regardez le plafond expirez descendez vers l'avant montez les mains vers le haut essayez d'allonger ce dos même si c'est difficile éventuellement de rapprocher les paumes de main ensemble redressez-vous poussez la tête vers l'avant et vers le haut ouvrez le pied droit guerrier numéro 2 même transition avec moi on pose la main droite on tourne le pied gauche on pose la main gauche revenez dans une planche poussez les fesses vers le haut chien en tête en bas allez dernier petit passage un peu de temps d'axe on pousse le pied droit vers l'arrière on ramène le genou droit vers le cou de droit restez en chien en tête en bas avec la main enceinte et repoussez le pied droit derrière allez genou droit cou de gauche et repoussez pour tout le monde le pied droit vient entre les mains inspirez levez les bras vers le haut revenez dans un guerrier numéro 3 on l'a fait tout à l'heure la jambe gauche parallèle au sol allez ne lâche pas pose le bout des doigts au sol monte cette jambe très haute la jambe gauche là elle va vers le plafond plafond qui est peut-être derrière vous aujourd'hui c'est pas grave reviens dans un guerrier numéro 3 allez c'est le dernier passage un peu freaky redresse-toi reviens dans la position de l'arbre je compte jusqu'à 5 je compte jusqu'à 5 4 3 2 1 bravo tout le monde reposez le pied gauche allez on lâche pas inspirez levez les bras vers l'eau expirez descendez vers l'avant inspirez allongez le buste expirez sautez marchez planche descendez les coudes proches du corps chien tête en haut chien tête en bas il y en a qui vont avoir mal au droit de main pousser le pied gauche vers l'arrière les femmes enceintes on reste en chien tête en bas ou en posture de l'enfant les autres genoux gauche coude gauche repousse genoux gauche coude droit repousse pied gauche entre les mains pour tout le monde inspire lève les mains guerrier numéro 3 allez on lâche pas bout des doigts au sol montez cette jambe droite pliez la jambe gauche s'il faut mais montez moi cette jambe droite allez guerrier numéro 3 redressez vous le pied droit il est bien à l'intérieur de la jambe gauche et on est dans la hambre redescends le pied droit à côté du pied gauche inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant ouvre les pieds largeur du bassin relâche la tête on va se le faire tranquille aujourd'hui tu vas plier les genoux et venir t'asseoir sans boum tranquillement sur le sol on va bien sûr d'autres manières beaucoup plus élégantes genoux sur l'extérieur front vers les pieds les autres on va s'amuser un petit peu pomme de main dirigée vers le plafond et on décolle le bas des jambes si tu deviens tout rouge c'est que tu ne respires plus c'est pas bon signe respire tranquillement tu devrais pouvoir tenir une conversation plus ou moins agréable si tu as un voisin à côté de toi bon allez pour ceux qui peuvent ceux qui veulent tendez les jambes c'est toujours le moment où tu te demandes combien de temps la prof va te laisser comme ça pas très longtemps allez courage je compte jusqu'à 10 9 7 6 5 4 ok repose les pieds au sol pour tout le monde tendez les jambes vers l'avant tout le monde a les jambes tendues vers l'avant inspirez les bras vers le haut encore une fois les erreurs que je vois en yoga quand on n'arrive pas ici à s'asseoir confortablement les jambes tendues fléchissez les genoux ok si vous avez même un coussin chez vous mettez un coussin sous les genoux inspirez grandissez-vous expirez descendez vers l'avant si on peut on attrape ces gros orteils avec l'index le majeur hop et on étire le dos un maximum inspirez redresse-toi ramène les doigts au sol et les doigts et les doigts et les doigts dirigés vers tes pieds tu vas poser bien tes mains au sol tu vas plier les jambes pieds capter largeur du bassin ça va étirer les épaules donc soit tu vas regarder le plafond soit tu vas regarder derrière toi pour trois respirations on va lever les fesses allez inspire lève les fesses et regarde soit le plafond soit tu relâches la tête vers l'arrière une dernière respiration et redépose les fesses au sol ouvre les genoux sur l'extérieur plante de pied ensemble et si on a le droit d'avoir le dos rond on juste relâche la tête on est dans une petite posture relax et déroule le dos tu vas ramener les genoux vers toi tourner sur un côté celui que tu veux et venir t'allonger sur le dos les genoux sont fléchis les pieds bien au sol on va faire le demi-pond c'est assez simple je suis sûr que tout le monde vous l'avez déjà fait de toute manière on pose les mains au sol et on va pousser les fesses vers le plafond faites-vous confiance allez poussez sur les pieds et levez les fesses genoux bien dans l'axe des pieds profitez-en pour voir votre ventre bouger à l'inspiration le ventre se bond et à l'expiration le ventre se vide redéposez les fesses au sol coccyx en dernier déroulez bien toute la colonne écoutez ma voix vous n'avez pas besoin de me regarder poussez le pied droit vers le plafond pied droit flex on a la jambe droite si possible tendue vers le plafond on va pousser sur le pied gauche et levez les fesses poussez le talon droit vers le plafond relâchez les fesses au sol attrapez le mollet droit avec les mains si on peut on attrape le talon carrément si on est plutôt à l'aise comme ça on peut tendre la jambe gauche au sol le pied gauche flex les orteils dirigés face au plafond si on n'est pas à l'aise on garde bien le menton proche de la poitrine dans tous les cas le dos bien au sol pour tout le monde repliez le genou droit posez le pied droit au sol pour ceux qui avaient tendu la jambe gauche ramenez la jambe gauche également vous allez pousser le pied gauche vers le plafond pied gauche flex les deux mains bien au sol allez poussez sur le pied droit levez les fesses redéposez les fesses au sol allez attrapez le mollet ou le pied gauche gardez bien le menton proche de la poitrine ne cambrez pas votre dos pour attraper cette jambe si elle est trop loin fléchissez le genou gauche et si on peut on tend la jambe droite au sol pied droit flex il en va de soi pour les femmes enceintes que si le ventre bloque un peu on ouvre la jambe sur l'extérieur pour tout le monde repliez le genou gauche ramenez le genou droit vers vous et ramenez vraiment les deux genoux vers vous vous allez ramener une main sur chaque genou poussez les genoux vers l'avant enroulez la tête venez regarder devant vous et déroulez le dos vertèbre après vertèbre tête en dernier petit cercle de genou sur l'extérieur sur l'intérieur relâchez les hanches comme vous le souhaitez et vous allez rouler sur le côté le côté que vous souhaitez et vous aidez de vos mains pour vous redresser tendez les jambes de chaque côté plus ou moins écartées selon sa souplesse encore une fois on essaye de tenir le dos droit vraiment les deux ischions bien ancrés dans le sol les deux pieds flex déjà si ça tire déjà pas mal on reste ici si ça va on peut essayer d'avancer les bras vers l'avant on essaye toujours d'avoir le dos le plus plat possible essayez vraiment d'allonger le coccyx vers l'arrière la tête vers l'avant et redressez-vous dernière posture parce que surtout en ce moment on a bien tendance à être toujours avachis et assis on va juste ouvrir la poitrine ouvrir la zone du cœur on va juste poser ici les coudes au sol comme ça on était à la plage jusque là tout va bien vous allez ramener vraiment la chair des fesses vers l'arrière et vous asseoir sur les petits ischions essayez de cambrer un petit peu ce dos ouvrez la poitrine vers le plafond tendez les jambes et si on peut on regarde derrière allez ouvrez au maximum trois respirations montez bien sur les fesses prochaine inspiration regardez devant vous expirez relâchez dos au sol ramenez les paumes de main dirigées face au plafond les pieds retombent naturellement sur les extérieurs plus aucune force dans le corps si vous avez besoin de faire quelques mouvements supplémentaires avant de trouver l'immobilité faites-le tournez éventuellement la tête de droite à gauche renuez les pieds et petit à petit trouvez l'immobilité vous pouvez fermer les yeux le menton est légèrement rentré vers la poitrine à l'inspiration le ventre se soulève et à l'expiration le ventre se vide on va essayer d'inspirer pour quatre et d'expirer pour quatre toujours par le nez relâchez la langue sur le palais vous nous rattrapez quand vous pouvez à votre rythme expirez et inspirez 3 2 1 expirez 4 3 2 1 inspirez 4 3 2 1 expirez 4 3 2 1 inspirez 4 3 2 1 expirez 4 expirez 3 2 1 inspirez expirez 4 3 2 1 inspirez expirez une dernière fois une dernière fois tout ce que tu as et respire normalement comme c'est la première fois si tu te sens un peu essoufflé juste ouvre la bouche respire tranquillement 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 6 7 9 10 11 11 12 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 18 18 20 21 22 22 22 23 23 21 24 23 23 24 23 en gardant les yeux fermés si c'est possible aide-toi de tes mains pour dérouler le dos et venir en tailleur le dos est le plus droit possible avec le plus de douceur possible le dos tient droit le menton est légèrement entré vers la poitrine les mains sont sur les genoux on tient sans force prenez une grande inspiration expirez par la bouche inspirez, ouvrez les yeux expirez ramenez ici les doigts dirigés devant vous posez les mains dans les hanches et montez ici poussez sur les mains montez les épaules très fort allongez la taille affinez la taille et relâchez encore une fois allongez la colonne poussez sur les mains 30 au maximum et relâchez frottez les pommes de main ensemble déposez vos mains sur votre nuque et balancez plus ou moins fort la nuque relâchez la nuque passez par les épaules les bras les bras qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler autant les coudes les avant-bras passez par les pommes de main les doigts l'extérieur l'intérieur des mains refrottez les pommes de main ensemble déposez vos mains sur votre nuque et remontez si vous souhaitez par votre cuir chevelu faites-vous un petit shampoing éventuellement les loques d'oreilles les temples les sourcils les joues et refrottez les pommes de main ensemble déposez les pommes de main sur les genoux pommes de main dirigées face au plafond fermez les yeux une dernière fois sentez la différence d'état de corps au début et maintenant peut-être la possibilité de rentrer en méditation ou de juste rester immobile sans jugement pour ceux qui souhaitent rester en méditation je vais bientôt couper la vidéo pour les autres ramenez les mains en position de prière sur le plexus solaire inclinez légèrement la tête vers l'avant pour vous remercier de votre pratique d'aujourd'hui Namaste allongez le buste une dernière fois vers l'avant roulez la tête et déroulez le dos merci beaucoup à tous je vous souhaite une excellente journée j'espère que pour le premier cours de yoga pour certains ça s'est bien passé maintenant vous savez de quoi on parle quand on dit chien tête en bas chien tête en rougarie un, deux, trois on a passé un petit peu en revue des postures plus le niveau monte et plus l'explore donc les enchaînements sont de plus en plus originales avec moi et de plus en plus viviers en tout cas j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment et que demain vous ne me mutirez pas que vous n'aurez pas mal partout prenez soin de vous Namaste merci merci Merci.